Ils ont été élus il y a quasiment huit mois, jour pour jour. Les 569 députés que compte l'Assemblée nationale avaient alors deux mois pour déclarer leur situation patrimoniale. Biens immobiliers, véhicules, assurance-vie ou actions détenues, ils ne devaient rien cacher à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Cette institution indépendante vient de rendre publique une partie de leurs déclarations. Florent Clavel a analysé celle des cinq députés élus pour l'Indre-et-Loire. En Indre-et-Loire, des députés aux revenus confortables, voire très confortables. C'est le cas d'Henri Alfandari, fils du fondateur d'un groupe de cliniques privées. Le groupe Saint-Gatien, l'élu du parti Horizon d'Edouard Philippe, a perçu l'an dernier plus de 260 000 euros de rémunération au titre de ses différentes participations dans des établissements de santé ou sociétés civiles immobilières. À ses revenus s'ajoute son indemnité parlementaire de 5 800 euros et celle de conseiller départemental, 1 200 euros par mois. En deuxième position, la députée Sabine Thillet. En plus de son indemnité parlementaire, l'élu Modem perçoit 9 000 euros de loyer annuel via une ESCI ainsi que 1 200 euros de dividendes grâce à des actions dans une dizaine de banques ou multinationales comme Total Energy, Sanofi ou encore Schneider Electric. L'écologiste Charles Fournier perçoit son indemnité parlementaire à laquelle peuvent s'ajouter des missions ponctuelles de formation, son métier initial. Pour l'élu de Tours, la déclaration d'activité et d'intérêt est une nécessité démocratique. Si ce n'est pas mis à jour, ça finit par se savoir aujourd'hui. Et donc du coup, là, on prend le risque du doute. Là, c'est déclaré, c'est clair, voilà, c'est connu de tout le monde. Enfin, Fabienne Colbock et Daniel Labaronne ne perçoivent que leur indemnité parlementaire de 5 800 euros. Quant au patrimoine des élus, notamment immobilier, il reste sous bonne garde. La déclaration est consultable en préfecture, mais interdite à la diffusion sous peine de forte amende. Sous-titrage Société Radio-Canada